Les abonnés de Laetitia Hallyday sur Instagram auront vu les stories publiées par cette dernière le soir du mercredi 8 juin. La mère de Jade et Joy, qui vient d'être diagnostiquée d'une maladie, a partagé une histoire qui l'a particulièrement touchée, celle d'un vieil homme malade nommé Jean-Claude Seknagy. La famille de Jean-Claude Seknagy s'est battue pendant plusieurs mois pour maintenir le vieil homme en vie, alors que les équipes médicales penchaient en faveur d'un débranchement, après à une dégradation de son état de santé suite à de nombreuses chutes, et un début d'Alzheimer soupçonné par les médecins. Admis en service de réanimation en janvier 2022, Jean-Claude Seknagy s'est retrouvé dans le coma avant d'en sortir plusieurs mois plus tard. Le désaccord entre les médecins et la famille, qui souhaitaient le garder en vie, avait même donné lieu à des poursuites judiciaires, qui ont tranché en faveur des proches de l'hospitalisé. Les médecins se réfugient derrière le miracle pour justifier leur décision initiale mais ce n'est pas du tout ça, a déclaré son fils Ilan lors d'une interview accordée à RMC. Sur son lit d'hôpital, il chante que je t'aime de Johnny Hallyday et il faut croire que même mort, Johnny Hallyday maintient en vie. Sur une des vidéos partagées mardi 7 juin sur la page Facebook de soutien à la famille, on peut voir Jean-Claude parfaitement réveillé, entonner un air bien familier, aucun mot ne sera jamais assez fort pour exprimer le bonheur que nous avons ressenti lorsque nous avons été témoins de ce miracle. On le voit ici réciter les paroles de sa chanson préférée avec un visage radieux et une mémoire sans faille, peut-on lire sur la légende de la vidéo ? Une attention qui a dû aller droit au cœur de Laetitia Hallyday, qui a fait une superbe déclaration d'amour à sa mère. Sur cette page Facebook intitulée « Soutenons le droit à la vie pour Jean-Claude Sekenagy », les membres de la famille du vieil homme donnent régulièrement des nouvelles de son rétablissement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501